Désigné candidat à la présidentielle du 23 décembre, c'est en indépendant qu'Emmanuel Ramazan-Ishadari se présente à la course. Pourtant, le dauphin du président Joseph Kabila est le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie, principal parti de la coalition au pouvoir. D'ailleurs, candidature FCC, étant donné que nous n'étions pas encore inscrits sur les tables de l'administration publique, notre candidat a dû se présenter comme un indépendant. La coalition étant née après que les régroupements aient été identifiés, nous l'avons donc présenté de cette manière-là. La candidature de l'ancien vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité alimente le débat politique congolais. Pour les cadres du Front commun pour le Congo, il faudra plutôt saluer la promesse du respect de la Constitution tenue par le chef de l'État. Il a conformé la gestion du pays à cette Constitution et le dernier geste en date, c'est celui d'avoir déféré à l'exigence du respect des deux mandats qui lui étaient reconnus par la Constitution. La publication des candidats retenue par la Commission électorale nationale indépendante est programmée le 25 août. Le Front commun pour le Congo entend donc porter Emmanuel Ramazan-Ishadari à la tête de l'État pour succéder à Joseph Kabila.